Il est arrivé ici en 1966 et c'était déjà comme ça. C'est l'école où Didier Van Kovlart a appris à lire, à écrire, où il a choisi d'emmener le recteur pour cette distribution de livres, une sélection des fables de La Fontaine pour tous les élèves de CM2. 800 000 élèves de CM2 vont recevoir ce livre en même temps que vous. Un livre pour renforcer le goût, la pratique de la lecture avant d'entrer au collège. Ceux-là ont déjà travaillé avec leurs enseignants sur les fables. J'aime bien ces fables parce que ça apprend des choses sur la vie. C'est plein d'émotions comme je le dis et j'aime bien le jour de La Fontaine. C'est lire en prenant du plaisir. Ça nous apprend des choses, il y a des mots qu'on ne connaît pas donc on apprend d'autres. La fourmi n'est pas prêteuse. Des histoires d'animaux qui poussent certains élèves à se lancer dans le travail d'écriture. J'aime bien écrire mais ça n'apporte absolument rien. Si je prends le plaisir, c'est juste pour m'amuser. L'écriture, la lecture, deux passions toujours aussi vivaces chez ceux qui ont le feu sacré. À une époque où on croit que les enfants lisent moins, non. Ceux qui lisent, lisent encore mieux qu'autrefois. Il y a toujours un pourcentage à qui il faut apporter la lecture. Mais le pouvoir de l'imagination à travers les mots, c'est quelque chose qui est éternel et qui est de plus en plus moderne. Dans les Alpes-Maritimes, 11 000 élèves vont recevoir ce livre illustré par Johan Svar. À l'école des Magnolia, ils ont eu en plus une dédicace. Sous-titrage Société Radio-Canada